Eric Crozat, vous êtes le président de l'Harmonie et les Enfants de Lozon à Saint-Symphonien d'Ozon. Vous participez au spectacle La Suite Fugain. Si vous aviez un petit peu à définir ce spectacle, vous qui êtes musicien et clarinettiste, vous diriez quoi ? Alors c'est un spectacle qui peut permettre d'associer en effet les instrumentistes de l'orchestre de Saint-Symphonien d'Ozon et l'ensemble des quatre chorales des Pays de Lozon avec du coup ce dispositif qui permet de pouvoir associer les instruments et les chœurs sur des chansons de Fugain. Un spectacle qui se déroule en plusieurs parties bien sûr. Voilà, donc il y a six tableaux qui représentent des émotions comme la nostalgie, la vie, le destin, etc. qui puissent permettre du coup de reprendre la plupart des chansons les plus connues de Michel Fugain. Alors Fugain c'est quelqu'un qui est vraiment au chœur parce que sa musique passe très très bien. Qu'est-ce que vous, vous auriez à dire en tant que musicien ? Qu'est-ce qui vous semblerait important dans la musique et les paroles de Michel Fugain ? Alors je crois que vraiment c'est se dire que quand on joue du Fugain, c'est un, c'est des chansons qu'on connaît tous et qui passent toutes les générations et que quand on part de ce spectacle, vous verrez, vous l'aurez en tête encore pendant quelques heures. Les musiciens, ils prennent du plaisir comme toute autre musique classique ou moderne ? Je crois que les musiciens, ils prennent énormément de plaisir parce que du coup, c'est toujours généralement une musique assez festive et qui est vraiment largement diffusée. Et du coup, aussi bien les chœurs que les musiciens peuvent personnellement mettre beaucoup d'émotion dans ces chansons-là. Merci.